Tu as commencé le tennis à 5 ans, comme le piano d'ailleurs. C'est qui ton compositeur et ton morceau préféré ? Je n'ai pas forcément de compositeur ou de morceau préféré, je joue un peu de tout. J'adore les musiques classiques, j'aime bien les musiques de films, boogie boogie, j'aime vraiment de tout. Les musiques françaises aussi, j'en joue pas mal. Donc je m'éclate à jouer un peu de tous les styles. Et rentrer sur le cours, tu écoutes du classique ou autre chose ? Plutôt du rock. Du rock, ok. Par exemple ? Plutôt du rock, j'aime bien les années 60, 70, ça me plait bien. Ça a été dur de quitter le cocon familial ? Ouais, ça a été pas facile. J'étais jeune à 12 ans et puis ce qui a été très dur, c'est que j'ai pas joué pendant un an et demi, deux ans à cause de blessures. Donc forcément, ça me manquait sur tous les petits plats de la boucherie. Ça te stresse un peu parce que Harold a connu la même chose finalement avec sa blessure. Toi, t'as pas pu jouer pendant quelques mois. Tu détends les autres, ils avancent, ils progressent et moi j'ai déjà rendu retard. Ouais, c'est dur parce que les copains, tu les vois aller s'entraîner. Et puis toi, tu vas dans ta chambre, tu fais tes cours, tu vas aller voir t'en jouer. C'était pas facile mais ça m'a aussi renforcé. Après, je pense qu'ils ont aussi vu que j'aimais vraiment ça et que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Donc très vite, dès que j'ai repris, ça s'est très bien passé. Il y a un moment où dans ta jeune carrière ou quand tu étais encore plus jeune, qui a fait que tu as su que tu voulais être un joueur pro à un match ou dès que dans la télé ou à un événement que tu avais vu ? Non, assez vite, j'ai tout de suite voulu faire du tennis parce que mes parents m'avaient mis au poney à 4 ans. Je détestais ça parce que je ne pouvais pas commencer le tennis. Et quand j'ai commencé à 5 ans, je leur ai tout de suite dit que je voulais faire du tennis. Et je pense que quand je suis rentré à Poitiers, à la Fédération, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et dans une de tes précédentes interviews pour la FFT, si tu ne me trompes pas, tu parlais d'un de tes matchs pour le tableau final de Roland Garros 2018 contre Bemelmans. Oui, c'était le premier tour des qualifications. Et tu disais que tu n'avais pas eu de plaisir, que tu étais très crispé. Et que tu en avais parlé avec tes coachs et qu'ils avaient tout de suite trouvé les mots justement pour te donner cette force-là finalement que tu as aujourd'hui. Ce match, ça a été un match déclic pour moi. Après, oui, forcément, il y a eu des discussions, mais ils peuvent te le dire d'une façon ou d'une autre. Le plus important, c'est que toi, tu en prennes conscience. Donc, j'ai pris conscience de plein de choses, que je ne m'acceptais pas tel que j'étais sur le cours. Et je me rappelle assez vite, au bout de 45 minutes, j'étais en camp général et normalement, c'est le rêve de tout le monde de jouer Roland Garros. Et moi, ça a été un stress, mais monumental. Et je me suis dit, si c'est pour être autant stressé sur le terrain, sinon il faut faire autre chose. Donc, je me suis remis très vite en question et j'ai trouvé les solutions pour essayer de voir les choses différemment, avec un état d'esprit différent. Et c'est tout de suite après ce tournoi où j'ai enchaîné une très belle saison en Challenger pendant six mois et je suis rentré dans l'histoire. Mais c'était le stress d'être devant plein de public. C'était quoi qui te faisait ? Il y avait le stress du public, le regard des autres où j'avais du mal à oublier et puis le fait que j'avais du mal à trouver ma personnalité sur le terrain. Je me rappelle d'une phrase de mon entraîneur qui me disait, tu te prends pour quelqu'un d'autre sur le cours, c'est pas toi. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de sensible et souvent quand on m'a dit que j'étais jeune, que j'étais trop émotif, que je ne pouvais jamais y arriver. Au final, c'était l'une de mes plus grandes forces parce que ça me permettait de voir un peu mieux, de sentir ce qui se passait sur le cours. Et quand j'ai compris que j'étais comme ça et que je devais l'accepter, tout de suite, je me suis éclaté sur le cours. Depuis HAL, j'ai l'impression qu'il y avait un déclin sur ce que tu appelles-tu des gros joueurs quand même. Même avant, à Bercy, où tu vas mettre MEDEF et tout ce qui passe. Sur le niveau de ta personnalité, j'ai l'impression que tu t'exprimes un peu plus sur le cours aussi. Ça vient en gagnant, c'est ça ? Tu te libères en même temps ? Oui, il y a des périodes sur des tournois où j'aime bien me parler, où je sens que j'ai besoin de m'encourager, de me booster sur chaque point. Et ça a plutôt bien marché sur certaines semaines. Après, c'est vrai que ce n'est pas facile, il y a quand même beaucoup de concurrence. Chaque semaine au tennis, on ne gagne pas tout le temps. Donc quand il y a une semaine qui marche bien, il faut savoir en profiter. Et puis essayer de se dire, quand ça ne marche pas, j'essaie de faire au mieux. Avec Charlie, durant les Jeux à Tokyo, tu as passé beaucoup de temps avec. C'est quoi, c'est quand même un grand frère ? Qu'est-ce qu'il avait été à vous ? On ne se connaissait pas trop avant les Jeux. Et puis ça a été comme mon grand frère, on nous partageait la chambre, on dormait à deux mètres l'un de l'autre. Pendant deux semaines, c'était vraiment cool, on s'est bien marré. Il y a eu une ambiance fantastique. Et puis il m'a aussi aidé, on en a beaucoup parlé. Et puis je sens qu'il est toujours là pour moi. C'est cool. Et quels aspects de ton tennis, tu as travaillé cette année-là ? Je trouve que j'ai pris un peu plus confiance surtout dans ma capacité à aller vers l'avant. J'ai énormément progressé au filet. J'ai gagné en maîtrise, en confiance aussi. Parce que je trouve que mon état d'esprit n'était pas bon quand j'arrivais au filet. Je ne savais pas trop où me placer, où jouer la volée. Donc là-dessus, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé ma phase de transition entre l'attaque et la volée. Et puis j'essaie de presser au maximum, d'être encore un peu plus agressif parce que c'est vers là que je dois aller. Et c'est comme ça que je vais gagner de grands matchs. Et puis après, il y a toute la partie physique avec Xavier Moreau où je travaille. Et puis je sens que je suis aussi en train de m'améliorer. Donc c'est vraiment positif. Et enfin, dernière question. Ton plus beau souvenir, c'est quel match ? Contre Kijos, contre Djokovic ? Je pense que le match le plus intense en émotion, qui était complètement fou, c'était vraiment celui de Kijos. Je l'ai perdu, mais c'était celui de Kijos en Australie. L'ambiance était complètement dingue. C'était fou. De jouer là-bas, je me faisais siffler dès que l'on s'est là-bas. J'ai trouvé ça incroyable. Ça a été dur à encaisser, mais j'ai adoré ce match. Et puis je pense aussi à ma finale à Ale contre Reblef. Sous-titrage ST' 501